... Désormais, GAO prend de l'importance, elle retrouve ces années d'antan, elle devient déjà un hub pour le ravitaillement de l'aménagement. Désormais, elle va permettre à que des avions gros porteurs puissent atterrir ici. Et ce qui va relancer les activités économiques au bonheur des populations peut-être des GAO, mais aussi du Mali de façon générale. Et je ne peux qu'être fier et dire tout simplement qu'il faut que cette piste-là soit bien entretenue, il faut que cette piste-là soit regardée vraiment avec un œil vigilant pour qu'on puisse réellement relancer les activités économiques des GAO. Nous sommes très contents d'être un partenaire du fonds fiduciaire de la MINUSMA. Le fonds est un instrument éprouvé et fiable. Il nous a permis de contribuer à plusieurs projets de MINUSMA pour la stabilisation, comme la construction d'infrastructures pour les mécanismes opérationnels de coordination à GAO, KIDAL et Tomboutou et des sites des cantons de monde. Il est important que je signale ici qu'au-delà de l'aspect sécurisation, au-delà de l'aspect militaire, les Nations Unies sont en train de prouver qu'elles participent aussi aux aspects de développement économique. Parce que participer au désenclavement du Mali, c'est extrêmement important pour qui c'est notre position dans la sous-région. Il faut remercier les Nations Unies, il faut remercier la République d'Allemagne, qui sont toujours à nos côtés, qui ont toujours été à nos côtés.